Alors, la politique no-Covid mène à des manifestations et Joe Biden décide de suivre de près les informations concernant la manière dont les manifestants sur la politique no-Covid en Chine ont été traités. Il n'y a pas, pour l'instant, une dérive consacable. Alors, je fais un petit dessin pour que vous compreniez ce qui s'est passé. Vous imaginez que là, c'est la zone dans laquelle vous vivez, votre ville, et vous mettez des malades, et des personnes saines. D'accord ? Et la densité de population, elle dit que plus vous êtes serré, plus vous avez de chances de tomber sur un risque de tomber sur un malade, et sur des personnes saines. C'est le principe de la densité de population. Vous imaginez le logement, des personnes saines. Puis, même s'il y a un taux de malade, on dit qu'un malade va contaminer une personne sur deux personnes, en moyenne, c'est le taux de contamination de Covid, et vous dites qu'il y a des malades. Et en France, ce qu'on a dit aux malades, c'est que vous restez chez vous ou vous vous isolez. D'accord ? Il y a des malades comme ça, un autre rouge, vous restez chez vous ou vous isolez. Et si vous avez une grande densité de population, les malades, malgré tout, ils vont être au milieu, et en général, ils vont par là, c'est pas aussi énorme, même s'il n'y a que ce taux de malade, là, qui est une personne sur 1000, le fait est que si vous laissez les malades au milieu, vous allez avoir une contamination de 1, 2 à 3 malades, 3 personnes par malade. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc là, on voit très rapidement que le fait de laisser les malades au milieu, ça s'il y a une proximité, ça engendre inévitablement une contamination et un cluster. Voyez. Ok ? Donc du coup, la politique zéro Covid de la Chine se passe différemment. La politique zéro Covid de la Chine, c'est que vous êtes testé positif, il va y avoir ici ce qu'on appelle une zone de quarantaine, c'est une zone où vous pouvez être malade, et on va vous déplacer, simplement, dans les stades, dans des villages de soins, c'est ce qu'on aurait dû faire en France il y a même temps, déjà. Et dès que vous êtes testé positif, vous êtes déplacé dans cette zone-là. Si vous avez les symptômes, théoriquement, vous pouvez aussi être, si vous êtes cas contact, vous pouvez aussi être mis dans cette zone-là. Je suppose que vous êtes des cas contact. Ok ? Et on va créer une partie d'avis de cas contact. Il faut mieux faire plus en dessous. Et on va vous mettre simplement dans une zone de quarantaine, pour les cas contact, donc vous étiez à proximité des étoiles, là, à tous ceux qui pouvaient être contaminés. Et ceux-là, on va vous dire simplement, ben, on va les mettre loin, parce qu'ils étaient proches de ceux qui étaient étoiles rouges. Et tous les autres, vous pouvez continuer à vivre normalement. D'accord ? Si vous êtes cas contact et que, malgré tout, tout va bien, et que, durant la période de contamination, vous n'êtes plus contaminés, ceux qui vont guérir, heureusement, il y en a une partie qui va mourir, c'est-à-dire qu'au seuil de décès, c'est un pour mille, deux pour mille actuellement. Avant, c'était 2%, jusqu'à 18% au tout début. Tout ceux-là, là, après, vous les ramenez dans leur zone, dans leur vie, ils reprennent leur vie normalement. Donc, c'est terminé. Et ce qui fait qu'en réalité, dans les zones où vous êtes en train de vivre, dans les zones commerciales, il y a zéro Covid. C'est ça, la politique zéro Covid. C'est bien, oui, non, peut-être, c'est moi qui l'ai écrite. Et c'est comme ça que le Covid-19, au niveau de la politique de la Chine, s'est terminé. D'accord ? Moi, je dis, vous les mettez dans les stades, vous les mettez rapidement dans des coins, vous les mettez dans des coins isolés. Et c'est le président chinois qui s'est déplacé, pour demander s'il existait une solution pour pouvoir traiter le problème du Covid-19 sans avoir à mettre en quarantaine le pays entier. Parce que sinon, c'est des clusters, et c'est le confinement et la totale. Il n'y a pas eu de confinement complet en Chine. D'accord ? Il n'y a eu que ce confinement, ce qu'on appelle confinement logique. On appellera ensuite, prenez la zone, il y a eu une autre manière de faire, qui s'appelle la zone de confiance. Vous imaginez la zone de confiance, vous prenez une... Ouais, pour le savoir, vous prenez un territoire quelconque. Vous mettez les populations dans la zone, ça s'appelle la zone de confiance. et on va faire ce qu'on appelle un déconfinement progressif. Déconfinement progressif. Vous mettez les gens là, par part de la maison, et ça s'appelle le test complet. J'ai beaucoup rigolé, parce que Emmanuel Macron m'a dit, il est très comique comme président, c'est-à-dire qu'il y a des choses, puis il se rend compte qu'en fait, après, il a encore dit n'importe quoi. Souvent, il part de chemin en disant, je ne sais pas si je ne suis pas encore tiré une balle dans le pied. Il me dit au départ, je n'ai pas les moyens de faire tester toute la France. Je ne vais pas faire 65 millions de tests. Finalement, pour en arriver là où on est, on est à 271 millions de tests. Parce qu'il n'a pas voulu payer les 65 millions au départ. Non, non, parce qu'il est con. Simplement. Et, je lui dis, normalement, ce que tu fais, c'est que tu prends toute la zone. Il est littéralement con. Tu prends la zone, tu ne sais pas s'ils sont malades, s'ils ne sont pas malades. Tu ne peux pas savoir. Ok ? Tu ne peux pas savoir s'ils sont malades, s'ils ne sont pas malades. Tu ne peux pas savoir s'ils sont sains, s'ils ne sont pas sains. Tu le dessines à un quartier, donc tu le prends par pâté de maison, met tes pâtés de maison, et tu mets des barrières autour de chaque pâté de maison. C'est ce qu'on appelle la gestion militaire, la situation. Tu fais tes pâtés de maison et tu dis, chaque pâté de maison va être confiné. Et tu mets des barrières de confinement militaire. Ça, c'est quand on fait les choses proprement, quand on est un militaire. D'accord ? Un vrai général. Un général de toutes les armées qui ne sait pas ce que c'est porté à l'uniforme. Un vrai général. Et tu dis, ce code des généraux, d'ailleurs, et tu dis à ce moment-là, c'est moi qui les fais inscrire au code des généraux. Tu dis, à ce moment-là, voilà, on va créer une zone de test. Tu mets les barrières, donc il n'y a pas de possibilité de contact entre les différentes personnes. C'est deux semaines, par exemple, pour l'apparition des symptômes, ou cinq semaines pour l'apparition des symptômes, peut-être une semaine pour l'apparition des tests, peut-être une zone d'incubation. Donc on fait une première zone de test et on dit, tiens, cette ville-là, ceux-là, ils sont clean. Ceux-là sont clean. D'accord, c'est ici, on suppose que ceux-là ils sont clean. On voit bien, on a fait le test de toute la progression, c'est que tout le pâté de maison est clean. Si ce pâté de maison-là, on pouvait sortir dehors, dans votre pâté de maison, dans la limite de votre barrière. D'accord ? Vous passez au test sûr et vous avez fait l'approvisionnement, bien entendu, de la population en ressources alimentaires. C'est la loi militaire, c'est comme ça qu'on traite une épidémie. Moi, je l'ai gardé, je me dis, on va rigoler, parce qu'ils ne servent pas à faire, c'est des bleus. Ensuite, vous passez à la zone suivante, ça, c'est clean, ça, c'est clean. Allez, ça, c'est clean. Ok ? Je vais faire l'intérieur pour ce que je fais ici. Et vous dites à ceux-là, dans ce cas, vous pouvez, dans ces deux passés de maison, circuler librement. Par contre, personne ne doit venir. Et vous mettez des gens qui sont positionnés sur un poste, là. vous avez des gens pour surveiller le quadrillage. Rienement. Parce que je dis, les policiers, ils servent à croire. Bah, rien. Parce que là, tu as fait des policiers qui devaient faire les passes, surveiller les passes que les gens se font eux-mêmes. Ça, c'est vraiment tombé sur la commune naturelle. c'est plus con, tu meurs. D'accord ? Donc là, tu mets les policiers. Tu me dis, à ce moment-là, chaque barrière est surveillée, il n'y a pas le droit de passage. Les policiers, c'est qu'il est dans une zone saine, il se teste lui-même. Il se fait tester lui-même, tu mets des policiers qui ont été testés, qui ont été mis en quarantaine, puis tu continues, comme ça, ce qu'on appelle, mettre en place la zone de propreté, la zone de confiance. Ça s'appelle une zone de confiance. On est pédé. Tu as une zone de confiance, tu as une zone de confiance, elle s'étend. Et tant qu'elle s'étend, tout va bien. Si jamais tu tombes sur un cluster rouge, comme les gens, ils ont été confinés. Rouge. Voilà, et si tu as un cluster, tu dis, celui-là, tu ne sors pas de ton quartier, tu ne sors pas de telle maison, tu ne sors pas. Ok ? Parce qu'on ne va pas déloger les gens. Et donc, tu dis, on va tester d'abord celui-là. Si celui-là, il est vert, il ne vous permet de ne pas sortir, on va attendre deux semaines dans un premier temps. Et s'il est vert, là, lui, tu le mets là. D'accord ? Lui, il reste tout seul dans son coin confiné. Et tu te dis, cette barrière-là, c'est une barrière, tu le mets encore, tu le mets de sécurité, ce ne sera pas cette personne peut-être qui sera à protéger. Pareil, donc si tu tapes rouge ici, ici, et ensuite, tu recoupes l'emploi du temps. Ici, tout cela se sont mis en commun. Qu'est-ce qu'il y avait peut-être en commun ? Peut-être là, il y avait un magasin où ils sont tous contaminés. Un magasin de quartier. Je ne sais pas. Magasin chinois, magasin américain, d'envoye américaine, des stockages américains. c'est rien. Peu importe. Un trafic des pangolins, ce qu'il y a au milieu. Si là, c'est rouge, ceux-là, tu les laisses là. D'accord ? Et ça va te permettre comme ça de localiser réellement les zones. Parce que s'il y a une zone qui est coupable pour toute la contamination, de l'empoisonnement d'une population, tu ne le trouverais pas. Si ça avait été des terroristes qui avaient contaminé la population, tu ne la trouverais pas. Tu ne les trouverais pas. Et ça, ça fait de toi quelqu'un de pas compétent en réalité, même en sécurité. Il y a un problème. Et donc, quand j'ai vu comment vous avez traité les choses, je me suis dit « Ben, on est foutu. On est foutu. On est passé à de la blousaille de merde. Qui ne lit pas, déconne. Qui prétend qu'elle a de l'expérience quand elle n'en a pas. Et après, quand tu découvres qu'en plus le président de la République, il appelle ceux et celles qui n'ont pas d'expérience à te dire mentir, tu te diras « Ah ouais, d'accord, on prend mieux. » Ça explique beaucoup de choses. C'est beaucoup plus concréensible comme ça. Mais si c'était des mecs qui avaient trafiqué du pangolin et qui ont décidé de mettre du pangolin dans toutes les assiettes en enrappant du cerveau de pangolin, du cerveau de chaussouris pendant tes taques d'eau tournées, tu ne l'aurais même pas vu. C'est ça, tu vois la blousaille de merde, tu la gains. Donc c'est pareil, là tu trouves, tu vois un cluster rouge, tu te dis « Attendez, est-ce que vous vous étalez dans la zone des pangolins ? » Tu envoies un rouge au milieu et là, ce sera pareil. Il y a la zone de contamination, comme ça, ils n'ont pas pu bouger et que c'est ce quartier-là qui a été clos. Tu prends les trois cas là, et bien cela, vous allez en zone en attendant de savoir ce qu'il en est. Donc des logements temporaires que je vais vous en sécuriser. C'est terminé. Le temps que les gens guérissent, le temps que tu trouves le foyer de pangolin. Jamais là, il y en a qui étaient malades. Réellement. Ils sont devenus la prise zéro risque. D'accord ? Et ceux-là, ils étaient réellement, voilà, finalement, ils sont réellement dans le quartier de pangolin. Celui-là, pas. Il n'y avait plus rien. Celui-là, tu le mets par là, en attendant que sa zone soit nettoyée. Et là, ce que tu fais, puisque tu dois nettoyer la vapeur, parce que c'est réussi, il est tué à la vapeur, à la vapeur de choses. Tu prends un appareil à vapeur et tu envoies ton équipe de nettoyage qui va faire de la vapeur d'eau. Rapidement. Tu te dis, c'est ce quartier-là, on nettoie la vapeur. C'est la zone de pangolin, on nettoie tout à la vapeur. Donc tu passes toutes les surfaces, tu vaporises tout, pareil là, tu vaporises toute la zone. Et tu es sûr que le virus, il meurt à 60 degrés. Et de la même manière, une fois que c'est terminé, tu as nettoyé les zones. Nettoyer le vapeur. Ou il meurt à la soudre. Nettoyer le vapeur, c'est très bien. Il va faire de l'eau chaude. On a un président qui n'a pas inventé le chaude, malheureusement. Et donc, celui-là, quand il va être guéri, la zone a été nettoyée, tu dis, si on vous ramène chez vous, même si vous frottez un petit peu partout, il n'y a aucune chance que vous ayez attrapé le Covid-19. Sauf que vraiment, vous êtes allé chez les pangolins. Et je vais le ramener chez lui. Je dis pas, tu rentres chez toi maintenant. OK ? Ça a été nettoyé. Enfin, pas en tout. Parce que lui, tu es censé être bien. Tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi. Puis de rentrer chez lui. Et ce sera pareil, et là, toi-là, t'attends. Et tu te dis, il n'y a aucun risque que qui que ce soit tombe à là. Mais bon, ton épidémi, tes trafiquants de pangolins, tu les as trouvés. Alors, je peux comprendre, en France, pourquoi je dis il y a des trafiquants de pangolins. Il y a des Chinois qui ont fait croire pendant longtemps, aux Asiatiques, des peu débringants quand même. Par exemple, un genre, on a eu des gens qui ont fait croire que les cahiers de dragons guérissaient du cancer. Et les cahiers du dragon, en fait, c'est des cahiers de pangolins. Et donc, ils trafiquaient le pangolins. D'accord ? Et une fois que tu as fait ça, que tu as fait toutes tes zones, toutes tes pâtes et de maisons, que tu as traité les choses, ton épidémie, elle est terminée. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas se répandre en réalité. Tu vois, tu as traité le cluster, tu l'as éteint et c'est fini. Toute ta zone allée verte, elle a été vaporisée. Ok ? Bien. Ça, c'est bien. Et puis, tu attends. Et puis, c'est tout. Autre méthode aussi, la première de toutes les maladies qu'il faut retenir ici, c'est la première de toutes les choses qu'il faut retenir passer de maladies. Le plus grand de tous les réactifs, c'est l'hymopropène. Si vous donnez l'hymopropène à un malade, sa situation, elle s'aggrave. Par exemple, il peut commencer à avoir de la pierre très rapidement et sa situation peut se dégrader si vous avez de l'hymopropène. Donc, ça veut dire que vous avez deux possibilités. Vous avez les premiers symptômes. Donc, vous imaginez que vous avez des symptômes. On va faire une case des possibles. Vous avez des symptômes. Donc, on ne sait pas, c'est une question. Donc, on va mettre en couleur orange les symptômes, puisque c'est automatique. Je mets de l'hymopropène. J'introduis de l'hymopropène à l'intérieur de vous, d'un tube à essai. Je mets de l'hymopropène, je mets sous la forme d'un réactif. Le premier de tous les réactifs est toujours le meilleur test. J'attends. On dit, attention, ça peut se dégrader en trois jours. Je mets en zone de quarantaine. Pendant votre période d'incubation. Si votre situation, elle n'est pas pire que votre fièvre, elle n'est pas apparue, que ça ne s'est pas dégradé. Vous n'avez pas le cours de 19. Si jamais ça s'est dégradé, vous êtes arrivé au moment où vous avez la fièvre, ça fait trois jours qu'on vous a donné l'hymopropène. Ce n'est pas dans le tube à essai si les cellules commencent à être affaiblies et que vous voyez qu'elles commencent à être détruites. Vous ne voyez pas le virus, même si vous n'avez pas de visuel. C'est que vous avez le Covid-19. Le premier de tous les tests, c'est toujours le réactif premier. Et donc, ce que la Chine a et que les autres pays n'avaient pas pour les problèmes de Covid-19, parce que moi, le président chinois, il est venu me voir, il me dit réellement, parce que les autres ne leur fais pas confiance. Qu'est-ce que tu fais, toi, à ce moment-là, qu'est-ce que tu ferais ? Je dis, ben, je serai un test à l'hymopropène. C'est un peu évident. Dans le tube, quand tu mets l'hymopropène, tu vois que l'hymopropène, il est consommé. S'il y a l'hymopropène, il est consommé plus rapidement, c'est que le virus, il est venu, il a mangé l'hymopropène. Allez, tiens-moi, l'hymopropène, je vais en manger un morceau. Normalement, tu dissous l'hymopropène, par exemple, pour dissoudre l'hymopropène, il te faut 6 heures. D'accord ? 6 heures pour tester l'hymopropène. On est d'accord ? On te dit, toutes les 6 heures, tu peux prendre un récaché l'hymopropène. Parce que toutes les 6 heures, tu as consommé la molécule. Quand tu as le virus, 3, 2 heures, 1 heure, parce qu'il mange ton l'hymopropène et l'utilise pour se développer. Donc, selon le test à l'hymopropène, le taux d'hymopropène était ici révélateur. Ah, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui consomme l'hymopropène à ta place. Donc, sur une prise en 6 heures, on pouvait faire le test. Il n'y a pas besoin du test RT-PCR. C'est magique. Ah, ça coûte moins cher. Ça coûte de l'hymopropène et une analyse sur le taux d'hymopropène. sur une prise de sang, tu mets l'hymopropène, tu le dis sous, tu regardes si c'est consommé en 6 heures, ou en 3, ou en 2, ou en 1. au prorata. Ah, moi, je te fais un test à la panne de la journée, tel résultat, il est sûr à 100%. Il n'existe pas d'autres éléments qui consomment l'hymopropène. Donc, au départ, quand on dit au ministre de la Santé, attention, Annes Buzyn et Véron, l'hymopropène s'affairait à ça accélère le virus, ils disent, ne prenez pas d'hymopropène. Non, c'est pas ça. mais c'est pas ça. C'est que la molécule, là, si elle disparaît avant 6 heures, t'as pas la maladie. Si elle disparaît plus rapidement, t'as la maladie. Ils ont dit qu'ils n'ont pas trouvé de test en France. J'ai dit, ah, en voilà d'autres que Macron a invité à mentir sur leur cerveau.